... Entrez donc, cher ami, entrez donc. C'est un vrai plaisir pour nous de vous accueillir ici. Je suis heureux de vous présenter au téléspectateur, M. Rondin, directeur adjoint à la direction. Non, ce n'est pas exactement ça. En fait, je suis directeur adjoint à la sous-direction des comités directeurs de la direction générale. N'est-ce pas, c'est... Oui, mais je crois qu'en fait... Oui, en fait, je sais ce que vous allez me dire. Je fais fonction de sous-directeur. Mais ma direction n'est pas attachée à la même direction. Ce qui fait que je ne dépends pas directement de la direction. Vous me suivez. Je vous suis, je vous suis. Je vous suis très reconnaissant de bien vouloir nous accueillir. Mais c'est la moindre des choses. Pensez donc. Je vous présente M. Gatmeau, notre chef de service. D'accord, pour vous faire un feuilleton avec la porteuse de pain. Naturellement. Mais alors, essayez de vous faire subventionner par les boulangers. Mais naturellement. Pourquoi pas ? Oui. Alors, on passera ça avant le journal télévisé. Nous avons déjà la pause café. Nous aurons la pause crouton. C'est pas plus mal. Certainement. Voilà, très bientôt. Au revoir, cher ami. Au revoir. Excusez-moi, j'avais une petite affaire à régler. Asseyez-vous donc. Asseyez-vous. Peut-être que vous n'avez rien à nous offrir. Quelque chose à voir, quand même. Oui, oui, oui. Il y a du jus de pomme. Oui, ah ben oui. Nous sommes dans une position un peu délicate, parce que nous ne pouvons pas faire de la publicité pour le jus de pomme et boire du whisky. De toute façon, je n'ai pas soif. Oui, eh ben tant mieux. Ça va comme ça. Non, justement, monsieur Cherina, qui est... Je confonds toujours, d'ailleurs. C'est pas vous qui dansez le Martyr de Saint-Sébastien ? Enfin, non, pas en ce moment. Ah non, c'est pas... Non, c'est pas... C'est bien, c'est bien. Monsieur Chernia. Chernia. Monsieur Chernia, c'est ça. Et t'es venu, justement, pour nous poser quelques petites questions sur les feuilletons en cours. Ah ben, naturellement, mais nous sommes là pour ça. Posez, posez, posez des questions, naturellement. Nous n'avons rien à vous cacher. Vous savez, nous sommes ici une maison de verre. Oh, une maison de verre pas tout à fait terminée, comme vous pouvez le constater, mais enfin, de verre quand même. Merci. Les feuilletons, je sais, passionnent le public. Est-ce que vous recevez beaucoup de courriers ? Écoutez, nous recevons en moyenne, comptez 8000 à 8500 en lettres, on est un jour par jour, c'est ce qu'il faut compter. Oui. On parle pas des lettres de compliments, naturellement. Ah oui, parce que nous recevons pas mal, nous avons 8, 10 lettres par semaine en moyenne. Ah non, 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 n'exagère pas. Compliments ? Ah non, c'est plus que ça, quand même. Comptez avec celles de ma femme et les vôtres. Ah, je vais pas compter celles de votre femme. Comptez 18 à 20 lettres. Ah oui, celle de ma femme. Tous les 8 jours. 18 à 20 lettres tous les 8 jours. Ah oui. Et vous répondez à tout ce courrier. Répondre. Non, non, ne répond pas. On ne peut pas. Monsieur Gattemont envoie sa photo, on le défend en temps, mais c'est tout. Et on ne peut pas répondre, on est trop, on pourrait aller d'ailleurs. Ouvrez dans le placard, on va vous montrer si c'est une montagne de lettres. Vous allez voir, regardez, regardez-moi ça. Comment voulez-vous répondre à tout ça ? Alors, 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 voilà. Ah oui, ça prouve l'intérêt de votre mission. Dites-moi, est-ce qu'on pourrait en profiter pour lire une ou deux de ces lettres ? C'est toujours la même chose. Les feuilletons sans intérêt, ça dure des semaines. Et ceux qu'on aime bien, on ne les voit jamais, vous voyez. Ainsi, au début de la soirée, à plusieurs reprises, nous avons eu un feuilleton épatant. On voyait un grand monsieur sympathique assis dans un beau fauteuil devant une table et qui disait des choses très intéressantes. Parfois, il enlevait ses lunettes et élevé les bras au ciel. Je ne me souviens plus du titre des épisodes, mais je sais que l'indicatif, à la fin, c'était la marseillaise. Eh bien, pourquoi on ne le voit pas tous les jours, ce feuilleton-là ? Il est éducatif et convenable. Et ça, au moins, on peut le montrer aux enfants. Tout cela prouve à quel point vous êtes suivi avec intérêt, avec passion, même par les téléspectateurs. Mais dites-moi, pour faire face à tout ce travail, il vous faut des équipes impressionnables. Ah, mais nous engageons de jeunes auteurs ? Oui, mais des jeunes auteurs pas trop chers, quoi. Est-ce que vous pourriez me citer quelques noms ? Ben oui, bien sûr, naturellement. Vous avez La Grelèche, Lucien La Grelèche, Martial de la Hure, puis Molière. Molière, vous avez Molière. Molière, Molière, Molière. Molière, pas Molière, pas Molière, Molière, un jeune garçon qui sort du lycée, qui a toujours 18 et 19 en rédaction, c'est le meilleur de sa classe. Je crois qu'il va nous faire de très bons feuilletons. Il faut bien comprendre nos soucis, nous voulons des œuvres propres, c'est certain, un peu instructives, mais alors quand même pas trop chers. Oui, ah oui, insistez bien là-dessus quand vous en parlez, on ne peut pas se permettre de faire chers ici, c'est pas possible. Mais on a vite fait des dépenses. Mais ça va très vite, si vous voyez par exemple dans Jannick Aimé, le feuilleton, Jannick Aimé, une très bonne chose. Je crois que monsieur Tchernia connaît pas. C'est bien, eh bien au départ elle volait en Jaguar, eh bien l'idée du vélo moteur et de moi. Oui, nous avions même pensé à un moment, on dit tout, nous avions même pensé à faire rouler à patin à roulettes. Oui, mais alors il fallait acheter les pattes, alors nous avons préféré, enfin j'ai préféré prêter mon vélo moteur personnel. Il marche bien d'ailleurs. Mais il a fallu payer de l'essence tout de même. Ah voilà, là il y a une petite astuce, il va vous raconter ça. Oui, 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 c'est une petite astuce qui est une très bonne astuce d'ailleurs. Au moment du fameux générique, vous savez, nous avons tourné le plan sur une déclivité. En roue libre, vous comprenez comment on fera du fermoir ? Ah oui, il comprend pas, c'est le... Sur le buvard comme ça, et puis hop, vous voyez ? Alors, pas d'essence. C'est pas une bonne idée ça ? Je comprends, je comprends, c'est très habile. Mais dites-moi, est-ce que ces difficultés financières ne risquent pas de scléroser votre imagination ? Vous avez tout de même des projets intéressants ? On est dans des projets très très intéressants. En particulier, nous comptons mettre en chantier très prochainement un feuilleton qui serait une grande fresque historique. Ah, ben ça, le public adore ça. À quelle époque allez-vous choisir ? Moi, je pensais faire une chose sur la guerre de Cent Ans, carrément. Ah, vous êtes fous, vous n'y pensez pas, la guerre de Cent Ans, vous voyez, grand, vous savez, vous vous rendez compte. En 26 épisodes, ça fait 4 années en un quart d'heure. Non, c'est pas possible, folie. Ou alors la guerre de Trente Ans, je ne sais pas. Ah, c'est pas une mauvaise guerre non plus. Non, parce que ce que vous voulez faire avec la guerre de Trente Ans, de valable. Oui, je comprends bien, il ne faut pas de figuration considérable, de grand décor. Mais quel est le point limite ? Est-ce que, par exemple, vous pourriez faire un feuilleton avec la pièce de Pirandello ? Six personnages en quête d'auteur ? Non. C'est encore trop. Non, à l'arrière, ce qu'on pourrait faire, ce sont les 4 sergents de la Rochelle. Ah non, ne parlez pas de 5, vous dire. En province, le tournage, nous, c'est trop cher. Ah oui, il y a les extérieurs, mais oui, je sais bien, mais c'est pas facile non plus. Il y a les trois bouscotaires, on retombe dans les trois bouscotaires. Vous savez bien qu'ils sont quatre. Ah ben, je ne pense jamais à l'autre, bien sûr, oui. Ou les deux orphelines. Ben, pareil, elles retrouvent leur famille à la fin, c'est pas possible, ça fait du monde. Vous comprenez, c'est trop, il est frais, frais, frais. Alors, moi, je pense à un truc qui pourrait être bon. Moi, je ferais carrément les rêveries d'un promeneur solitaire. Ah, ben, dites-toi, a priori, c'est épatant. D'excusez-moi. C'est de qui ? C'est de les rêveries d'un... C'est de Jean-Jacques Rousseau. Pas de droit d'auteur trop important à payer, non ? Il est mort il y a deux siècles. Ah bon ? Il y a peut-être des héritiers, alors ? Il mettait ses enfants à l'assistance publique. Ah ben, très bien. Très, très bien. En tout cas, c'est une oeuvre qui vous intéresse ? Oh, monsieur, t'es pas tant. Je veux dire, enfin, un projet satisfaisant. Une oeuvre classique qui ne coûte pas cher. Mais cher monsieur, voilà, voilà ce que nous cherchons tant et que nous trouvons si rarement. La culture alliée à l'économie. Comprenez-vous ? Eh bien, je vous remercie, messieurs, de ces indications si importantes. Ah, ah, ah !